Next up, Roman Heinrich from France, 30 years old, 15th place in last year's race here. That's his best performance in two races as a driver here. À deux ans des Jeux Olympiques, on est encore en train de densifier le groupe, de telle sorte à créer de l'émulation pour préparer cette échéance. Ça a commencé dès cet été, avec l'arrivée de Sébastien et de Steven dans le groupe. Il y a eu toute une préparation estivale qui s'est ponctuée par, à l'automne, des sélections individuelles. La météo n'était pas très clément de ce jour-là, mais on a vu des choses très prometteuses. Je m'appelle Steven Borges, à la base je suis membre de l'équipage de Monaco. J'ai voulu tenter ma chance pour les Jeux qui arrivent, de vouloir intégrer le collectif à Romain pour l'équipe de France. J'espère amener ma pierre à l'édifice et apporter un plus et passer un cap en Coupe du Monde en Bobacat. Et je viens surtout pour le Bobacat. Et enfin le vainqueur, toujours au tard vide ! C'est quelqu'un que je connais très bien, on a commencé le Bob en même temps, on a fait les mêmes stages. Parce qu'avant, Monaco et la France, on était ensemble. Steven, du coup, c'est pour Monaco qui a des difficultés cette année, qui n'aura pas de saison, donc il passe avec nous jusqu'aux Jeux Olympiques. C'est quelqu'un avec qui on se tire souvent la bourse sur les compétitions, donc il a un bon niveau. Qu'ils rejoignent le collectif, c'est une très bonne chose, ça va être une très très bonne arme. Et du coup, ça peut présager de bonnes choses pour le Bobacat, ça va être une bonne pièce supplémentaire. Mais ce programme-là, il continue aussi cet hiver, avec notamment l'arrivée de Thomas dans le groupe. Ça, c'est pas trop galère la dernière année ? Écoute, je suis bien content d'avoir mes trucs. Il y a Romain, qui était intéressé par mon profil athlétique, pour découvrir. Donc du coup, j'ai pris mes billets juste après Noël, et puis me voilà aujourd'hui pour essayer. Donc on va se lancer dans l'aventure, et puis on va voir ce que ça donne. L'idée, c'est vraiment d'être comme ça, et d'avoir une toute petite cassure au niveau des bras, mais de toujours avoir les épaules qui restent 30, 40, 50 centimètres derrière les poignées. Lorsqu'un athlète vient découvrir le sport, il faut qu'il adapte ses qualités physiques à notre effort. Donc, quand on est rapide en sprint, on a une foulée qui est très aérienne, qui vient griffer le sol, alors que là, il va falloir avoir un temps de contact au sol un petit peu plus long. Donc c'est vraiment cette technique-là qu'on cherche à leur apprendre, pour qu'ils puissent transmettre un maximum d'énergie dans le Bobacat. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait au niveau de la poussée, quand même, en athlète. Donc du coup, c'est plaisant. J'ai fait deux descentes hier, donc pas la première fois. Ça m'a bien plu, après j'étais pas mal secouée. Mais ouais, c'est cool. J'ai embarqué assez vite, comme ça, toi, t'as le temps de bien embarquer, tranquille. Et après, la prochaine, on mettra un peu plus d'un 106C, et on augmentera. Mais tu lances comme t'as appris ce matin. Quand on se lance pour la première fois, il y a un petit peu d'appréhension. C'est quelque chose d'assez intense. J'ai été honnête, j'ai été très surpris. Mais comme je disais, à la fin, j'ai un bon sentiment de satisfaction quand même. En général, la première descente, t'as un peu l'excitation, l'adrénaline, l'appréhension, tout ça. Du coup, ton corps, il supporte bien. En général, maintenant que la première descente est passée, tu vas un petit peu te relâcher. Et donc, je te conseille de rester bien concentré à chaque fois que tu descends, parce que sinon, ça va être de plus en plus difficile à encaisser. Tu as tout pensé sur l'avant, tu fais un mètre 20. Donc, quand tu veux mettre la position, tu ne peux plus. Je pense que ce qui est important, après une petite chute comme ça, c'est du coup, on va faire une troisième pour se remettre en selle. Une découverte à 125 ou à 127 km heure, ce n'est jamais anodin. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté de densifier ce collectif pour pouvoir être performant sur les Jeux Olympiques. Allez Thomas, allez. Allez, allez. Ok, ok. Vraiment satisfaisant. Quatre descentes pour une chute, ça va. Il reste un petit peu plus d'un an avant les Jeux Olympiques. Le groupe est constitué d'une dizaine de pousseurs. Et à la fin, c'est les quatre meilleurs qui partiront aux Jeux Olympiques, trois titulaires et un remplaçant. Sous-titrage Société Radio-Canada